L'année 2019 s'ouvre pour le CNPA avec beaucoup de sérénité, mais aussi un grand sentiment de fierté. Sérénité parce que nous préparons depuis plusieurs années la séquence qui s'ouvre patiemment avec rigueur et méthode. Fierté parce qu'aujourd'hui plus que jamais nous sommes prêts et le CNPA est au rendez-vous. Préparer l'avenir, c'est pour moi une mission fondamentale de notre mouvement patronal. Préparer nos professionnels, nos entreprises, quelle que soit leur taille, aux évolutions des usages, à l'impératif écologique, à la révolution numérique. Préparer nos métiers, nos chefs d'entreprise, leurs salariés, aux innovations et aux projets disruptifs qui viennent parfois les bousculer. Préparer l'ensemble de la filière aux changements de paradigmes et aux inversions de valeurs sur sa chaîne qui n'avait guère été bousculée jusqu'ici. Pour répondre à ces enjeux, le CNPA a lancé plusieurs chantiers. Je vais en détailler trois. Le premier, c'est le MoveLab qui est un peu en avance de phase, qui est notre phase avancée au niveau du CNPA. C'est un programme d'accélération au sein de Station F. C'était un pari sur l'avenir que nous avons remporté. Le CNPA est aujourd'hui la seule organisation professionnelle à être présente au sein du plus grand incubateur du monde. Le MoveLab a fêté ses un an en novembre dernier et depuis 12 mois, ce sont 250 candidatures qui ont été enregistrées, 20 startups ont été incubées, 15 partenaires nous ont fait confiance. Bientôt, un nouveau métier sera présent au niveau du CNPA. Il sera entièrement dédié aux nouvelles mobilités. Le CNPA est au diapason de son temps. Le deuxième chantier, c'est une étude prospective. C'était une promesse de campagne du président national, de Francis Bartholomé. Engager une étude sur l'ensemble de nos métiers, sur notre écosystème, pour se projeter dans l'avenir et anticiper les changements nombreux qui sont à venir. Cette étude a mobilisé les équipes du CNPA, les élus, nos cadres, qui ont travaillé main dans la main avec le cabinet à de Vancy. C'est une feuille de route programmatique pour l'interne comme pour les pouvoirs publics et nos différentes parties prenantes, jusqu'aux consommateurs, et nous la rendrons très prochainement publique, en tout début d'année prochaine. Le troisième sujet, c'est le projet d'entreprise. Parce que le CNPA, ce sont avant tout des femmes et des hommes qui font vivre et progresser notre organisation, notre filière. Et nous avions besoin de fédérer l'interne autour de projets et de valeurs fortes, qui nous ressemblent et qui nous unissent, sans que nous sachions toujours mettre des mots dessus. C'est chose faite avec le projet d'entreprise, présenté et adopté cet automne, et qui sera consolidé tout au long de l'année 2019, pour irriguer et porter l'ensemble de nos projets. En 2018, donc, nous nous sommes préparés. Nous avons consolidé nos fondamentaux. Maintenant, allons de l'avant. 2019 sera l'année de l'aboutissement de nos projets. Un CNPA plus fort, plus représentatif, toujours plus reconnu. Un CNPA surtout qui soit utile à toutes nos entreprises, qui fédère toutes les énergies, au service d'une filière toujours plus diverse, mais aussi plus engagée. Nous sommes la mobilité de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada